Salut tout le monde c'est Chirelle on se retrouve donc pour la partie 2 de Cowboy Live Simulator la découverte de la démon pendant le festival steam je tourne cette vidéo à la suite des ondes parce qu'il n'est pas possible comme vous pouvez le voir ici dans le menu il n'est pas possible de sauvegarder donc vous êtes plus ou moins obligé de faire la démon qu'au bout parce que vous ne pouvez pas sauvegarder si vous retournez au menu principal le problème étant que vous devez recommencer votre partie donc autant ne pas ne pas le faire donc on avait vu dans l'épisode précédent qu'on avait on avait vu un petit peu le mode de construction le mode de démolition ce que le haut niveau des crafts ont nous proposé donc là on nous demande alors j'ai peut-être voir un coup à l'abreuvoir du cheval histoire de me mettre bien et je vais peut-être manger un petit bout alors qu'est ce que j'ai moins trois boîtes en c'est pas énorme on est pas mal non non c'est pas toi que j'ai pris c'est mon alors on va les donc chasser ok donc c'est complètement vers là bas on va aller voir on fait gaffe quand même je sais pas s'il ya vraiment des dégâts de chute peut-être qu'ils les mettront après si le cheval se blesse qu'on tombe ou des choses comme ça je ne sais pas mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas vraiment de dégâts de chute dave est-ce qu'on peut lui parler non je pense pas je pense pas qu'aux citoyens pour l'instant on peut leur parler qu'est ce que tu as tu ne veux pas passer par là vous vous rendez compte c'est immense la map faut vraiment se balader pour dénicher des choses qu'on trouverait pas il y a un pont est-ce que je devrais prendre effectivement j'aurais pas vu vos retours quand je vais faire cette vidéo ni les suivantes puisque je suis obligé de les tourner à la suite sinon je perds je perds l'avancée du jeu puisque je ne peux absolument pas sauvegarder je vais mettre mon cheval ici histoire qu'ils se fassent pas je sais pas s'il prend des dégâts ou pas mais bon je veux pas tester d'accord on va pas tester donc on va prendre le fusil de chasse voilà par contre c'est ici est-ce que je peux utiliser peut-être les jumelles pour la chasse c'est super bien fait je trouve en tout cas je vois pas de chevreuil je vois pas de chevreuil on va avancer il me pose dessus je vais pas le voir il va chasser un cerf je suis complètement bigleuse je vois pas le cerf bon on va prendre notre fusil parce qu'il va pas nous faire cadeau euh je sais pas si vous voyez un cerf mais moi je le vois pas bon en même temps il va pas se laisser chasser comme ça viens je vais te je vais à la mort faut que je retourne en arrière ah il est là la vache hop vous avez vu je l'avais pas vu quoi et les cerfs nous attaquent en fait c'est hallucinant dans les autres jeux autant les cerfs sont des animaux assez sympathiques on les tue si on veut mais là non ici ils sont pas gentils donc quand on tue un cerf on obtient évidemment de la viande et de la peau donc il dépope une fois qu'effectivement on l'a tué je pense pas qu'il y en ait d'autres pourtant ça me dit de retourner pour la viande fraîche mais je pense pas qu'on ait d'autres où j'ai mon cheval là-bas à tout moment on peut être attaqué que ce soit par des sangliers ou autres c'est pas pour ça qu'on est tranquille donc on va ranger notre fusil on va remonter sur notre cheval et on va retourner chez nous pour voir ce que le feu de camp effectivement nous propose je croyais que c'était un autre animal je croyais que c'était un autre animal je l'avais vu pas du tout non moi les gps c'est toujours le même problème mais c'est bon je suis sur le bon chemin pour une fois je fais gaffe à la stamina de mon cheval ici on a un chariot renversé est-ce qu'il y aurait des choses ? ça a pas l'air alors on se retrouve à la guerre à nouveau oui il a sa stamina tu veux bien ? ouais il est assez permitif quand même il faudra qu'on boive un coup qu'on mange mais on va faire cuire la viande comme ça on verra aussi pour la cuisson des remèdes on va poser White ici côté de son abreuvoir on va aller boire à notre cuit pour pas contrarier White qui a pas l'air d'aimer qu'on lui pique sa flotte ça m'apporte pas beaucoup désolé White mais je vais te boire un petit peu de ton eau un petit peu dégueu la part mais tu ne m'en voudras pas hop on est pas content quand je vais manger le truc alors on va donc aller au feu de camp ici dans E et ici pareil pareil que pour les minerais qu'on avait vu tout à l'heure on met le carburant et ici on met la viande voilà et on allume ça va nous faire cuire nos steaks et on va pouvoir manger tranquillement alors on en a un premier et voilà le deuxième donc on peut éteindre donc dans le four qu'on a posé dans le premier dans la partie 1 de la démo on a pu voir qu'on pouvait faire tout ceci c'est une espèce de forge en fait plus ou moins ici par contre dans le feu de camp on peut faire donc de la viande cuite ce qu'on vient de faire ici qu'on va récupérer et manger tout de suite voilà ça renourrit super bien ici on a les remèdes d'accord ? donc là les remèdes si vous regardez il nous faut 2 opentias pour faire un remède donc on peut diviser le tas hop j'ai divisé celui-là voilà je vais en faire 5 hop pareil j'allume alors si j'avais des oeufs je pourrais effectivement faire des oeufs mais pour l'instant j'en ai pas je n'ai pas de saucisses je n'ai pas de jambon voilà ici sur le feu de camp voilà tout ce qu'on peut faire donc voilà on a notre premier remède là alors soit on peut le prendre je pense soit on peut le revendre ça a une valeur de 30 dollars pas c'est pas innocent quand même ça va faire des sous parce qu'après les animaux effectivement coûtent de l'argent c'est pas donné si on veut changer de cheval ou si on veut en acheter un autre ben ça coûte des sous aussi donc hop voilà ici c'est terminé donc on éteint on récupère hop le bois on va le garder sur nous voilà ici on a bu on a mangé on va aller peut-être ranger au niveau de notre coffre enfin de notre table de nuit plutôt parce que c'est ce qui est le plus libre qu'est-ce qu'on pourrait mettre les pots on va le garder sur nous euh ça je peux pas on a dit ah si il veut bien euh hop euh 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 les remèdes je vais les laisser là j'ai pas besoin des jumelles hein voilà euh la viande je la garde les munitions je les garde euh euh le lingot c'est dans l'autre truc hein il faut essayer d'être organisé euh dès le départ ici donc ici on a des euh lingots de fer ok ils veulent pas s'y mettre je pense que je suis full au niveau du du truc hein bon bah on va garder ça sur nous tant pis ok est-ce qu'on a débloqué des nouvelles choses au niveau ah mais j'ai pas le marteau sur moi alors on nous dit de je peux utiliser mes notes pour suivre toutes les informations relatives à mes animaux c'est ce qu'on a vu dans là ici vous avez vos quêtes les quêtes secondaires on en a pas pour l'instant la quête du ranch l'inventaire le tutoriel donc ici donc les animaux contrôle des animaux vous pouvez demander à un animal de vous suivre vous pouvez demander à un animal de ne pas bouger vous pouvez demander à un animal de se rendre à un endroit précis vous pouvez demander à un animal d'attaquer une cible vous pouvez ah on peut le tp l'animal ça vous pouvez libérer des animaux du groupe actuel où il se trouve vous pouvez nourrir les animaux si vous avez la nourriture pour animaux dans votre aimant de tard vous pouvez passer d'un animal à l'autre si vous avez un groupe d'animaux et vous pouvez renvoyer ou convoquer l'animal qui reviendra à sa place ok donc rejoignez l'établi donc on va aller à l'établi on va falloir qu'on retape tout ça mais peut-être pas dans toute la démo je ne sais pas donc dans l'établi on peut se faire des grands sacs à dos alors est-ce que ça a posé sur le cheval et que ça serait un comment dire un qui s'ajoute à la selle un inventaire supplémentaire parce qu'on a déjà un grand inventaire un petit sac à dos un lit en métal ce coup-ci l'établi l'établi les fers à chevaux et l'étoile du shérif ça ne dit pas exactement à quoi ça sert mais bon en tout cas on peut crafter tout ça ici hop 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 on a tout vu euh alors relative à mes animaux quête fabrication quête inventaire tutoriel bon on l'a vu hein contrôle des animaux je l'ai fait gestion tout en ayant des notes sur les animaux vous pouvez suivre les statistiques des animaux telles que l'espèce la faim la soif là je le sais que c'est la valeur on l'a vu tout à l'heure quand on a vu les chevaux j'y suis à l'établi alors qu'est-ce que tu veux que je fasse on a tout regardé gestion des animaux on l'a vu contrôle des animaux on l'a vu cheval jardin crochetage stat ok catégorie les ressources des exploitations minières les plantes la coupe de bois la carte la fabrication mais là je vois pas trop pourquoi il veut que je vienne à l'établi est-ce qu'il faut des barres de fer il me semblait que j'avais mis des affaires là-dedans et ce serait où ? alors ici on a tout bandage est-ce qu'on peut se faire un pantalon ? ah ouais j'ai qu'une peau d'animal je n'ai pu me faire qu'un pantalon couteau primitif lance arc il faut des cordes la hache on l'a déjà remède on a bandage on a chapeau le feu de camp on l'a ici qu'est-ce qu'on pourrait euh qu'est-ce qu'on a je ne sais pas la bineuse non inquiète inventaire rejoignez l'établi on l'a fait donc là j'ai un pantalon je peux l'équiper ok ça m'a donné plus 10 d'armure je vais y arriver donc ici j'ai dû faire de la pierre ça va là je vais essayer de faire des lingots de fer voir si c'est ça qui veut que je fasse un établi peut-être alors ici alors barre de fer on a du bois déjà dedans hop bien ça les barres de fer avec de la pierre d'accord hop j'en ai 30 on va allumer on va voir si c'est ça et s'il veut que je construise un établi peut-être je ne sais pas on en a 2 3 on va arrêter à 4 puisqu'on en a 5 là voilà si je fais ça et que je récupère ici est-ce que je peux il me faut le marteau ou j'ai foutu mon maudit marteau ici en 2 est-ce que je peux me craft un établi mais je fous trop l'établi j'ai pas beaucoup de place alors hop Dagon Pierre et Guizeni là j'ai rien du tout c'est une fondation l'établi peut-être que c'est ça qui veut que je fasse ah oui mais on peut pas tourner l'objet donc il va falloir que je le mette comme ceci donc F non on reprend le marteau donc F c'est l'établi qui veut que je fasse c'est un petit peu particulier c'est ça voilà voilà ok donc E j'ai rien de particulier là-dedans plutôt oui mais j'en ai déjà fait un ah mais c'était des notes qu'il fallait que je ramasse hein je pouvais chercher ah oui je peux pas utiliser les objets si j'ai une chose dans la main il peut pas être utilisé maintenant rejoignez l'établi mais tu m'embêtes hein je vais essayer de tenir les notes sur les animaux vous pouvez suivre les statistiques des animaux telles que l'espèce, la faim, la soif là je sais que c'est la valeur alors est-ce que c'est dans... ah bien voilà suffisait que je revienne là il y a eu un petit bug voilà pas grand chose alors je peux aller acheter des animaux à un vendeur local donc on va retourner voir j'ai soif un petit peu ouais beaucoup même on va boire là excuse moi White mais je vais encore te piquer de l'eau il est vraiment pas content à chaque fois que je lui pique de l'eau hop encore un coup je me foutre à zéro comme ça je serai tranquille et on va manger un bout c'est pas ça que je voulais inventaire on commence à... on a un bout de viande manger on pourra chasser régulièrement là sinon on va pas s'en sortir alors eux donc il faut qu'on aille au vendeur local par où ce serait le plus court je crois que c'est par là c'est super agréable ces balades à chevaux à cheval à chevaux à cheval à chevaux on sait qu'il va nous faire trouver des choses là tu vas pas aimer t'es pas bloqué j'espère j'ai bien peur que si non tu es pas bloqué celui de reculer en fait on revient en arrière ok on va descendre ici ok et donc là nous avons deux vendeurs nous avons donc Georges qui est le vendeur d'animaux et ici c'est qui ? c'est un marchand ça m'en dit pas plus alors notre but à nous étant de parler à Georges alors welcome to our farm we have the best animals in the area which one do you want to buy ? oui pour l'instant tu es le meilleur fermier mais c'est pas dit que je devienne pas le meilleur fermier après alors lequel je voudrais acheter le plus simple pour moi le chien le chien on a pu voir qu'on en a un qui tourne autour de notre de notre ferme là-bas donc pourquoi acheter un chien le mouton au niveau des recettes qu'il y a dans le feu de camp pour manger ce serait les porcs les moutons je crois pas les poules pour les oeufs après il y a les lapins et les poussants on va prendre un poulet j'ai payé vous pouvez contrôler les animaux en appuyant sur les touches numériques d'accord oui c'est en lui parlant oui mon poulet j'ai une poule normalement mais elle est où ? ben voilà j'ai perdu ma poule alors ça c'est un problème qu'on a tous 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 rencontré elle est là ma poule ok donc je peux l'apprivoiser je lui dis suis moi suis moi euh appel, renvoi, compagnon le problème étant que si je lui dis suis moi je vais vous montrer le problème hop si je lui dis suis moi regardez on a tous ce problème là on a pas encore compris enfin vous pouvez demander à un animal de vous suivre en appuyant sur 1 comme on a fait là imaginez si je dois repartir à pied parce que je ne peux pas la mettre dans mon inventaire jusqu'à ma maison qui est à l'opposé là-bas je ne suis pas rendue à la vitesse où va la poule n'est-ce pas ? et puis elle s'arrête vous imaginez si je dois repartir où est ma baraque ? je ne sais plus où elle est je suis ici il faudrait que je la ramène ici on n'est pas rendu à la poule vous voyez ce que je veux dire donc je pense que ça c'est un truc qui n'est pas encore implanté et donc si je lui dis de rester là ça ne va pas attaquer libérer l'animal si je fais 5 est-ce que je peux le nourrir Pépette ? non je ne peux même pas la 5 je ne peux pas la nourrir en fait si je fais 5 non c'est pas encore incorporé je pense c'est embêtant j'ai quand même payé je ne sais combien de pièces sont je crois si je fais Z appel renvoi on va faire Z on va voir la poule a disparu je ne sais pas où elle est passée animal care ah Z je l'appuie elle va revenir j'ai peut-être fait une bêtise sinon tant pis si on peut en racheter une autre je ne sais pas où allez où ma poule ? ah bah elle est là d'accord donc là je peux lui dire de me de rester là il faut que je suive le tuto ok je peux lui dire 3 alors vous pouvez également d'autres commandes vous pouvez attaquer un ennemi en particulier vous pouvez nourrir vos animaux lorsque vous placez une nourriture pour animaux dans votre inventaire ou même les écarter donc on va faire Z est-ce que je peux lui acheter de la nourriture à lui pour animaux qu'est-ce qu'il vend le monsieur ? il vend des saucisses de la viande du jambon des oeufs du fromage des gâteaux de la dinde en conserve des pommes des bidons de l'armée de l'eau et de la nourriture pour animaux je peux peut-être en acheter j'ai qu'une poule en même temps si j'ai toujours retour 3 trucs comme ça et je vais peut-être me prendre combien ça vaut ça ? 2 ? la viande 4 je peux chasser je ne peux pas en prendre plus d'adenne encore je vais peut-être prendre des oeufs pas assez d'argent il m'a ruiné le mec 2 pièces il me reste rendez-vous à votre ferme ok on va aller à la ferme on va voir si notre poule revient j'espère que j'ai pas acheté tout ça pour rien alors la nourriture vous me direz j'en ai pour moi pour faire des recettes mais j'espère que ma poule va repop là-bas et ça c'est un problème qu'on a rencontré peut-être que l'élevage n'a pas encore été implanté du moins pas dans la démo donc en tout cas vous avez vu pour avoir des poules, des moutons tout un tas de trucs qui je pense vont bien nous servir alors ici on continue donc on revient chez nous il y a un chariot qui est là qui est curieuse mais qui me travaille c'est un chariot de bois et rien d'extra est-ce que je peux rejoindre par là ? il me semble oui on est venu chercher le chien là ok alors on va voir si notre poule on va boire un coup déjà hop pour se mettre à fond manger un petit bout on va pas bouffer la nourriture des... là on est bien et on va voir si on peut mettre notre poule ici est-ce qu'elle va vouloir ? est-ce qu'elle revient ? je vois pas ma poule je vois pas ma poule donc elle est ma cocotte j'arrivais à la faire revenir là-bas mais ici apparemment pas vraiment alors si je fais 5 est-ce que je peux ? non ça marche pas et Z n'a pas l'air de fonctionner donc oui effectivement moi aussi j'ai le même problème bon ça doit être dans la démo c'est pas bien grave enfin j'ai acheté la nourriture pour animaux c'est pas grave alors ici prenez la note sur les animaux ok alors on va peut-être lire le bouquin équiper, nourrir les animaux équiper avec quoi alors ? ça non ? équiper sur quoi ? j'ai pas de poule alors vous pouvez accessoiriser votre arme ah ! mon arme ? ah oui non mais ça me saute le truc des poules si je te dis comment je lui donne à manger ? c'est pas expliqué du tout ? 5 ? ça ne veut pas ? 5 ? je pense que c'est pas du tout implanté alors rendez-vous à votre ferme vous pouvez accessoiriser vos armes alors eux ? ok accessoires à la pioche évidemment je ne l'ai pas sur moi ça c'était sur la poule la poule n'est pas réapparue elle n'a plus de poule le trajet elle n'a pas supporté je crois la poule ou alors elle est en train d'arriver à pied il faut juste le temps qu'elle arrive vu la vitesse à laquelle elle allait la pauvre alors où c'est que j'avais mis ma pioche ? ici je crois ma pioche je la mets ici en 4 et à ce moment-là normalement je devrais pouvoir ok et ça c'est quoi ? notes sur les animaux équiper je ne peux pas réparer je ne peux pas qu'est-ce qu'on en fait de ce bouquin ? équiper réparer je ne sais pas là honnêtement avec le bouquin là c'est pas très très clair ça serait vendable maintenant donc je ne sais pas et rejoignez le marchand vous pouvez également acheter des plantes de bâtiment et les placer où vous voulez rejoignez le vendeur on va aller voir ça de plus près puis on en restera là pour cette partie 2 il y a encore énormément de choses à faire si vous saviez énormément ma poule n'est pas revenue je ne la vois pas sur le trajet peut-être je ne sais pas une poule fantôme alors on revient au vendeur peut-être que sur le trajet je vais voir une cocotte qui se balade toute seule ce sera la mienne je passe par là je passe par là je passe par là ici il y a un trou c'est vrai pavrite il s'est mangé un cactus ce sera un vendeur qu'on n'a pas vu encore ok c'est la petite maison qui est là haut on peut acheter des plans de bâtiment on peut acheter des plans de bâtiment j'ai plus de sous ma poule m'a acheté très cher pour plus d'âne alors je descends enfin le tour voir s'il n'y a rien s'il n'y a pas grand chose là il n'y a rien je peux boire par contre aussi là autant en profiter voilà c'est le vendeur avant de lui parler on va faire le tour il y a beaucoup de bazar mec je crois qu'il y a beaucoup de morts chez lui je ne sais pas si ça vaut le coup de lui acheter quelque chose il tue peut-être tous les gens on va aller voir dans la maison est-ce que c'est possible il n'y a rien dans la maison on peut rentrer non ? ah si si c'est une église d'accord d'accord donc on est au cimetière on peut ramasser le chapeau peut-être qu'il a plus de points que l'autre ou le revendre les possibilités ça me ferait des sous vous voyez comme quoi il faut fouiller j'ai trouvé des pansements un chapeau ici il y a des cartouches il y a des cartouches et le curé il est tranquillant il est armé c'est je ne peux pas prendre les autres c'est franchement le curé il ne s'embête pas bon en même temps ici qu'est-ce qu'on a voilà rien c'est des bibles il y a des balles il n'y a pas moyen d'ouvrir les tiroirs non ? ici il n'y a rien d'autre bon écoutez on a bien fait de visiter comme quoi il faut prendre son temps parce que même là dans les deux fois où j'ai fait la démo je n'étais pas du tout rentrée et j'avais pas vu les munitions alors au niveau du chapeau lui il nous dit plus d'armures donc à la limite c'est quoi ? c'est une question d'esthétique équipée non je peux lui vendre par contre je pense au chapeau monsieur est-ce que je peux faire la vente ? on a acheté mais est-ce qu'on peut vendre ? alors lui il vend quoi ? il vend un coffre en bois on sait se le faire le feu de camp aussi le lit il vend un établi il vend des sculptures en or et moi est-ce que je peux lui vendre quelque chose ? si moi je lui si je fais ça j'ai vendu ? ah ouais j'ai vendu en faisant un clic direct d'accord il faut faire attention quand on est avec les vendeurs sinon on vend très très vite ok gardez une trace de votre faim de votre soir vous pouvez chasser des animaux faire pousser vos plantes ou acheter chez un marchand lui il vend pas grand chose hé j'ai deux nouveaux flingues en bas c'est quoi ce blanard ? j'ai acheté des trucs ? ah mais non c'est chez le cul là j'ai trouvé j'ai accès à ces flingues là ? même pas ? ah si d'ailleurs ah ouais ouais si si boum je te tue ok comme quoi vous fouillez hein ? calamity jane regardez ici j'avais pas vu l'alcool on sait jamais on sait jamais s'il m'agresse je le tue tout de suite un cercueil bon lui il prend l'intérêt de toute façon en même temps on va peut-être pas marcher sur la tombe je pense pas qu'il y ait quelque chose là-bas ok ok non là je peux pas passer hop j'espère que je suis pas bloqué non ok donc qu'est-ce qu'on me dit ? garder une trace de votre faim rejoignez le vendeur à l'autre vendeur alors j'avais cru voir ma poule je suis complètement obsédée par ma poule alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre la pioche ici parce que sinon je peux pas monter sur mon cheval tu veux bien me... non tu veux pas ? si je mets le marteau là le fusil non il veut pas il veut pas parce que je l'ai peut-être volé en fait donc j'ai plus de place celui-là il veut bien alors si je prends deux non il est complètement buggé sur mon fusil bon je ne sais pas quand je vais faire si je peux pas... ah ben voilà si je fais ça voilà je suis plus embêtée et hop si je vais sur deux normalement je peux changer mon truc là quatre il veut plus maintenant alors attendez hop est-ce que je peux mettre toi non je t'ai équipée donc tu vas pas vouloir toi voilà voilà là j'ai plus rien dans la main donc je vais pouvoir remonter sur mon cheval mais il y a d'autres trucs là bon c'est pas très agréable mais bon il y a peut-être des choses à trouver on est vraiment au cimetière quoi ok donc il faut qu'on reparte chez le marchand hop à 500 mètres on va prendre le pont je vais pas pouvoir passer par là pomme cheval voilà faut pas rejoindre par là et il y a un flingue là encore il n'y a pas les munitions qui vont avec on ne va pas quand même trop en demander vous voyez qu'en quoi de se balader vous allez trouver plein d'objets il faut fouiller il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vu encore que je n'ai pas vu moi non plus je n'ai pas exploré toute la map donc avant de finir par contre si vous voulez explorer un petit peu plus la map ce que je vous conseillerais c'est de ne pas faire la dernière quête parce qu'une fois la dernière quête faite vous avez fini la démon prenez votre temps entre deux quêtes d'explorer de vous même et là on va retester si ma poule l'appareille ici ça m'intrigue cette affaire de ma cocotte mais bon on a tous ce problème mais je pense qu'au niveau des animaux ce n'est pas encore mis je me répète mais je pense que ce n'est pas encore fait parce que si j'appelle la cocotte là Z parce que là j'ai une cocotte tout à l'heure elle revenait elle est tellement rapide elle est peut-être en train de faire le chemin je casse chez moi et là elle se dit non il faut que je me retape tout en arrière elle abuse non non je n'ai pas de cocotte je pense que ça c'est un bug parce que ce n'est pas vraiment un bug disons que ce n'est pas un sourire donc là il faut qu'on parle à qui bonjour oui toi j'ai vu tu vends beaucoup de trucs mais rien qui m'intéresse en fait bon je vais garder mes flingues de toute façon j'ai que 12 de pièces donc mieux ça vaut 9 bon je reverrai peut-être en revendant des affaires ok est-ce que je peux fouiller dedans pareil là vous voyez faire le tour ah mais je peux rentrer je n'ai pas fait ça dans la partie tiens le toutou il est là ouais vous voyez mon four je l'ai mis à l'envers en fait on va le voir là est-ce que je peux piquer des tomates ? est-ce que je m'accroupis ? non hop accroupis debout accroupis debout je crois qu'il y a grand chose à piquer chez eux enfin à prendre ah on a ce four là ça donne quoi ? c'est la même chose un petit peu c'est la même chose que ce qu'on a ils n'ont pas fait leur vaisselle et voyez mon four moi je l'ai mis il me semblait bien qu'il y avait derrière un fourneau le poêle il y avait le tuyau derrière et moi je l'ai foutu à l'envers c'est vrai qu'il a plus de gueule comme ça quand le jeu sortira ben écoutez on fera comme il faut ici je ne sais pas à quoi ça sert ça je peux le prendre ici je vais me faire tuer par les gens de cambrioler comme ça chez eux je serais bien d'armer peut-être un truc non je peux me faire tuer la guitare oh je peux piquer la guitare je peux jouer à la guitare E non ça play guitar oh my god qu'est-ce que c'est ? je n'ai jamais fait ça alors souris changez d'accord molette de la souris changez la tonalité ok rien m'amuse ok donc on peut jouer de la guitare ça reste fun je trouve ça sympa est-ce qu'on peut s'en acheter une guitare ? allez savoir alors ok ici il n'y a rien il y a un étage qu'est-ce qu'il y a d'étage ? un collier je vais être avide de recherche je vais me faire des ennemis c'est obligé je ne peux pas piquer comme ça chez les gens sans avoir une répercussion les mecs vont se dire lui il est venu et puis le collier il a disparu le chien super chien de garde ils s'en fout ici on a quoi ? bonjour madame alors toi tu vends quoi ? toi tu vends des graines 315 la graine donc ici si on veut se faire notre jardin on pourra parlementer des poires des pommes des tomates des betteraves des carottes des oignons des choux si on n'a plus d'engrais on peut venir en chercher ici du fertilisant l'arrosoir on en a un de l'eau donc ça va est-ce qu'il y aurait d'autres choses ? je fais le tour qu'est-ce qu'il y a là ? ah mais non ça c'est pour monter là il n'y a plus rien là dans la grange il y a des choses à prendre ils n'ont pas d'eau les poivettes moi je vais boire parce que je suis quasiment un full en blanc ok et je ne peux pas buter un cochon je pense que si je tiens le cochon il me prend la peau je peux prendre du lait je vais avoir des répercussions automatiquement je ne peux pas voler comme ça je pense qu'après ils vont instaurer un système de répercussions si je venais à tuer un animal par contre un cochon par exemple je ne sais pas j'aurais sûrement des problèmes oh de la dynamite qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? écoutez tout ça je ne l'avais pas vu dans la démo comme quoi vous voyez même en fouillant et en fouinant quand je redescends il n'y a pas de dégâts de chute apparemment j'ai récupéré mon cheval je ne sais plus où il est il est là excusez-moi messieurs j'ai fait le tour de chez vous c'était très sympa au niveau des biquettes on y est allé je pense ça rejoint les moutons là-bas il y a quand même pas mal de trucs ce que je vous propose c'est qu'on se rende à la quête suivante qui est un petit peu sur la droite et puis on en restera là pour cette deuxième partie pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué je pourrais me profiter pour couper du bois si j'avais ma hache sur moi etc je ne peux pas passer tu peux sauter peut-être je ne crois pas que j'aurais dû faire ça ok donc nous arrivons chez les indiens nous pauvres visages je ne me cache pas là et nous allons en rester là pour cette partie numéro 2 on va avoir une quête je vais peut-être vous la montrer avant de quitter donc ici on doit parler à Ashk qui est un chasseur bah oui bien sûr qu'on va t'aider ok on doit le chasser pour lui ok au nord est-ce que je peux y aller on ira peut-être au prochain épisode on verra dans la partie 3 tout ce qu'on pourra faire là c'est la partie 2 on a vu la partie 1 partie 2 partie 3 vous voyez ça commence ça a été plus intéressant on fouine on vole des choses on trouve des choses là on est en rapport direct avec les indiens donc franchement moi je les trouve vraiment très sympa j'attends vos retours bien sûr je ne les verrai pas avant la fin du tournage des différentes vidéos que ce soit en 3 parties 4 parties pourquoi ? parce que je les tourne d'affilée et je commencerai sûrement à les poster que d'ici 1 à 2 jours donc j'aurai vos retours qu'après mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce en l'air à mettre un commentaire me dire ce que vous en pensez moi je le trouve en tout cas super sympa il y a beaucoup de choses à faire très prometteur je vous le redis mettez-le dans notre liste de souhaits Steam c'est vraiment un jeu très zen et super sympa sur ce plein de bibis plein de zouzous et on se retrouve très vite pour la patrie 3 bye bye bye